Le segment des ETI, PME et TPE en France est en forte évolution. Il y a une très forte demande de transformation digitale. Ce segment a été un peu en retard. La crise du Covid a accéléré les attentes et les demandes de nos clients. C'est un besoin d'adoption des technologies digitales, un besoin d'accompagnement qui est très fort sur l'ensemble des solutions digitales. Ce sont les transformations métiers que les clients attendent. Il ne s'agit pas d'acheter de la technologie pour la technologie. Ça leur permet de digitaliser des processus métiers. Ça leur permet de lancer des nouvelles offres de services qui leur permettent de se différencier sur le marché et réduire leurs coûts, augmenter leurs marges et générer de la croissance. C'est vraiment la problématique de ces entreprises. Le potentiel pour nous est très important. Ce sont des clients, de par notre ancrage régional, qui sont souvent des clients très fidèles sur lesquels on va pouvoir projeter et s'investir dans cette relation technologique et commerciale. On a tout simplement analysé ce dont nos clients allaient avoir besoin. On s'est adapté. On a changé à la fois notre organisation en interne puisqu'on a créé des nouveaux rôles, notamment des Customer Success Managers, mais aussi pour s'assurer du déploiement des solutions, mais aussi des vrais rôles d'accompagnement technologique pour nos clients avec une équipe de consulting. Concrètement, on est passé de zéro personnel qui était dédié à cette transformation il y a cinq ans à aujourd'hui plus de 20% de nos équipes qui sont complètement dédiées à ces nouveaux rôles. Donc du coup, c'est pour ça que nous travaillons effectivement avec des grands partenaires comme Bechley Comsoft. Nous ne pouvons pas effectivement, Microsoft, réussir tout seul. Nous avons besoin effectivement de nos partenaires pour pouvoir fournir l'ensemble des besoins de conseils et de services autour de la solution Microsoft Cloud. Microsoft, et je peux vraiment en parler puisque je travaille avec Microsoft maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, a toujours été présente pour nous accompagner, que ce soit très en amont pour nous faire comprendre en fait la transformation de leur business model et nous aider à nous adapter via par exemple des workshops sur notre modèle de profitabilité. Donc ça, c'était très en amont et c'était très orienté business interne de notre entreprise. Il nous a aussi beaucoup accompagnés via des formations, des certifications et nous a aidés en fait à complètement adapter notre discours commercial via ces formations et cet accompagnement. On a aussi beaucoup de ressources techniques qui sont mises à notre disposition pour aussi accompagner nos nouveaux rôles, ce qui est complètement nouveau. Nos équipes sont très proches. Ce qui est important de noter et de dire, c'est que c'est une relation, des relations humaines, des relations de confiance. Nos équipes se connaissent. Elles se connaissent sur le terrain, elles se connaissent sur l'ensemble du territoire. Nous avons investi depuis quelques mois dans des labs, ce qu'on appelle des expériences labs. Nous avons cinq aujourd'hui dans des villes en région. Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Ces lieux sont des lieux dans lesquels nous permettons à notre écosystème de partenaires. Et nous accueillons Bechley Copsoff régulièrement avec ses clients, avec notre écosystème pour discuter ensemble de la façon dont on peut résoudre les problèmes que rencontrent nos clients. Et c'est effectivement un travail très soudé qui nous permet de répondre à ces besoins aux plus proches, de façon en temps réel et sur le terrain. Dans les régions françaises, les clients aiment bien avoir des partenaires qui sont proches d'eux. Bechley Copsoff est partout en France. Nous sommes de plus en plus présents dans les régions et je crois que ça connaît un succès très important et on va continuer cette expansion régionale. Je dirais que le partenariat entre Bechley Copsoft et Microsoft est un partenariat qui se résume peut-être simplement en deux mots. Challenge, quotidien et confiance. Un petit peu ce qu'on a envie de vivre chez nos clients finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada